Hey, comment allez-vous ? J'espère que vous êtes motivés et fins prêts pour ce blind test sur le chapitre 1 de Terminal Spécialité SVT. Alors, on va parler ensemble de quoi ? On va parler de clones, on va parler de cycles cellulaires, bref, vous allez voir, on brasse très large. Si vous n'avez pas pu tout réviser, voici un lien vers ma vidéo de cours, allez la voir ou la revoir si besoin pour exploser tous les scores de ce quiz. Alors, pour chaque question, je vous rappelle les règles, vous aurez 10 secondes pour trouver la bonne réponse parmi 4 propositions. Vous marquez un point par bonne réponse, vous pouvez jouer seul ou à plusieurs pour réviser votre bac avec bonne humeur. J'espère que vous êtes motivés, allez go, c'est parti ! Première question, quelle est la caractéristique unique de la forêt de Pando aux Etats-Unis ? Qu'est-ce qu'un clone en biologie ? Qu'est-ce qu'un clone en biologie ? Quelle est la différence principale entre un organisme unicellulaire et un organisme pluricellulaire ? La cellule œuf est le résultat de la fusion de deux gamètes. Quels sont-ils ? Quelle est la fonction principale de la mitose dans le cycle cellulaire ? Qu'est-ce qu'une mutation ? Que se passe-t-il lorsqu'une mutation survient dans une cellule d'un clone ? Quelle phase du cycle cellulaire est dédiée à la réplication de l'ADN ? Quel est le rôle principal de l'interphase dans le cycle cellulaire ? Je vous embête 30 secondes comme j'ai toute votre attention pour vous dire que si vous souhaitez préparer et réussir médecine, que ce soit passe ou lasse, l'année prochaine, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur ma liste personnelle et recevoir ma newsletter qui va vous aider pour préparer et réussir pleinement votre future année de médecine. Beaucoup de cadeaux arrivent prochainement et seuls ceux inscrits à ma newsletter recevront tout cela directement dans leur boîte aux lettres. Vous verrez, nous pourrons échanger ensemble, faire des lives, bref. Le lien se trouve sous cette vidéo. Merci à tous, je vous laisse reprendre le quiz. Comment une tumeur peut-elle se former à partir d'un sous-clone ? Quelles sont les principales phases de l'interphase ? Pourquoi la phase S est-elle essentielle au cycle cellulaire ? Quel est l'impact d'une mutation survenant tôt dans le développement embryonnaire ? Quel type de mutation a le plus de chances d'affecter le génome d'un clone entier ? A quel moment une mutation a-t-elle le plus de chances d'être transmise à toutes les cellules filles d'un clone ? Quel est le risque principal d'une accumulation de mutations dans les cellules d'un clone ? Comment la stabilité génétique d'un clone est-elle généralement maintenue ? Qu'est-ce qui différencie la phase G1 de la phase G2 ? Alors, quel est votre score ? Indiquez-le en commentaire ! J'espère que ce thème ne vous fait plus peur maintenant ! Je vous dis à très vite pour un prochain quiz en ligne avec moi ou sur le site réussirembiologie.com Ciao !